Bonjour, je m'appelle Hector Matisse, j'ai 24 ans et je suis ici pour vous parler de mon premier roman qui s'intitule KO. Pour recontextualiser un peu que vous puissiez me situer, je suis travailleur acharné sans emploi, actuellement à la tête d'un conglomérat d'individus qui devrait éclater incessamment sous peu. Donc en d'autres termes j'ai créé une entreprise qui ne fonctionne pas. Je vis aujourd'hui à Paris mais j'ai grandi en banlieue et c'est d'ailleurs en banlieue qu'atterrit le personnage principal du roman à la fin, du roman mais également au début puisque le début c'est la fin, la fin le début et que le début de la fin commence juste après le début qui je vous le disais est également la fin. Pour être plus clair il s'agit d'une boucle qui conduit Sittam, le personnage principal, à revenir en banlieue après avoir quitté Paris un soir d'attentat. Il y découvre Archibald, clochard céleste avec lequel il dialogue avant que celui-ci ne lui demande de lui confier son histoire. Donc Archibald écoute l'incroyable aventure de Sittam à travers l'Europe, le prolétariat et la guerre au sein de laquelle celui-ci fait la rencontre de multiples personnages, tous plus haut en couleur les uns que les autres. Alors évidemment Archibald en est un puisque sa vie se résume à la misère et au jazz. Ce qui n'est pas un hasard puisque c'est en banlieue que j'ai moi-même écrit mes premières chansons. Et si je vous parle de musique c'est que c'est quelque chose de tout à fait important pour moi qui est tout à fait important dans ce roman puisque je l'ai abordé véritablement comme une partition. C'était quelque chose que je voulais musical et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Alors il y a aussi un côté assez vitupérant dans ce roman même s'il s'agit bien sûr d'une histoire et pas d'un pamphlet puisque j'y aborde un certain nombre de thèmes comme la maladie, la mort, l'amitié aussi, la solidarité et puis l'époque que nous vivons. Une époque pour laquelle d'ailleurs pour ceux qui le lieront, ils le découvriront. Une époque pour laquelle j'ai autant de tendresse qu'Emmanuel Macron pour la SNCF ou que Michel Onfray pour la psychanalyse freudienne. Avec ce texte j'ai voulu bâtir une odyssée moderne, féroce mais poétique pour tenter de m'inscrire dans la lignée de mes maîtres Sioran, Kafka, Dostoyevsky ou encore Kalaferd. Et je dis bien tenter bien sûr. Voilà j'espère que c'est un roman qui va plaire en tout cas par son style, sa nervosité et sa musicalité et qui va mériter son titre KO. Voilà.